c'est parti donc je suis en live sur twitch et on va faire le tuto pour monter les jambes voire plus attention c'est dans les joyeus t un petit temps d'attendre pour les rank aides on va voir si je fais une ou deux games par session de vod à mon avis une ça sera plus facile pour vous à suivre comme ça je pourrais faire une spé parce que je fais en apporté plusieurs je suis en live tous les jours mais pour les vd comme ça je vais le faire quand j'aurai le temps donc ça sera une par semaine on espérait donc les spells mercenaires bête soldats ça je crois que c'est ça aussi on pense on n'a pas de thunes donc on va prendre par dépit celui-là peut être intéressant mais bon il faut perdre et j'ai pas vraiment envie de perdre donc plutôt accès mercenaires mais on va partir sur bête bête c'est assez faible en début de game sauf si les loups en fait peuvent se buff entre eux ils combattent bien avec les henders et c'est une des sp que je joue plus donc donc on n'a pas d'autre carte j'ai pas regardé leur niveau mais on va regarder au fur et à mesure là on peut se permettre un rôle parce qu'on a 4 gold lui c'est un mercenaires et c'est une bête ça il va combotté avec le loup donc on arrive à faire des égalités c'est très bien donc deux loups pour les faire combottent ensemble ensuite là plutôt que de passer direct on va utiliser les deux gold qu'on a là vu qu'il y a rien qui nous intéresse qu'on pourra acheter de toute façon les hunters comme je vous ai expliqué ça peut combotté et la prochaine partie en fait on aura 6 gold parce qu'on gagne 1 gold par tour jusqu'à en débloquer 10 donc du coup ça fait deux loups en plus pour combotté avec les loups etc etc on a un salaire qu'on peut utiliser avec le mercenaires donc il suffit de cliquer dessus comme ça on gaspille pas c'est bien de le garder parce que on peut en faire quelque chose du salaire mais c'est pas grave si on perd un peu ce qu'il faut c'est limiter la casse on repose le soldat on repose le soldat pas le soldat mais le hunter on met au moins une bête de chaque côté des loups pour qu'elle soit buffée lui on veut qu'il prenne un coup mais pas vraiment qu'il tape parce qu'il va faire plein de dégâts les hunters aussi mais bon pour l'instant on a pas mieux en vrai ça c'est un départ à peu près correct sur bet les loups en avoir un troisième direct c'est pas vraiment bon parce que au lieu d'avoir 2 2 2 2 2 2 bah ils vont avoir 4 4 sauf si ils ont déjà combotté avant au niveau des stats bienvenue de retour bienvenue de retour rien d'intéressant elle est montaire ça ça fait une bête mais du coup elle prend pas le buff parce que l'oeuf n'en est pas un le piaf il pourrait nous donner un truc aussi mais on va regarder déjà ce qu'il y a je vais speeder parce qu'on a pas beaucoup de temps début de partie l'oiseau il est très utile dans la strat c'est le main tank donc on va enlever le loup qui est pas buffé limite on va même le mettre à la place du hunter on a 3 gold on pourrait roll mais c'est pas très intéressant on va plutôt hop le level et attendre comme ça soit ça soit alors on roll pour trouver quelque chose qui nous intéresse on peut valider aussi j'en profite pendant les fights j'ai pas fait ma présentation donc moi c'est bullet times et je suis à peu près à 7500 points de lot donc du coup avec ces vod j'espère attirer un peu de monde sur le jeu et que vous pourriez jouer dans de bonnes conditions lui aussi combat avec lui mais j'ai pas le dos de carte je me tâte à le prendre en vrai on va le prendre comme ça je vais pouvoir vous expliquer une synergie on va vraiment partir sur bet maintenant qu'on a un peu d'espace on va pouvoir le prendre lui donc le nain on va pas vraiment jouer donc on peut le revendre on prend le loup on le fait passer 3 on repose on voit qu'il y a 10 secondes donc si on est pas pressé bah on utilise pas la pièce mais moi vu que je sais déjà ce que je veux je vais la prendre lui je vais pas le poser je vous expliquerai pourquoi parce qu'en fait son assaut l'assaut c'est quand on pose une carte sur le terrain pendant notre phase de tour elle nous permet de réactiver l'assaut d'un autre d'un autre d'une autre unité aléatoirement c'est à dire si jamais il y en a une ça va utiliser celle-là si jamais il y en a plusieurs ça va l'utiliser à l'étoile maintenant on peut pour que ça utilise un buff précis et les buffs souvent ceux que j'utilise c'est plus 2 à dégâts pour toute l'équipe ou plus 2 en HP pour toute l'équipe alors on a quelques gold on va les utiliser là il y a le loup qui nous intéresse donc du coup on refait l'exploit des loups ça c'est pas vraiment un exploit on va remplacer celui-ci pour faire une équipe pleine de bêtes et on va poser celui-ci à la place du loup parce que le loup au final on va le dégager ça c'est mon chat qui vous dit bonjour on a un gold on va poser lui utiliser son talent remettre vite fait la hyène pour que on aille de l'engrenage gratuit ça évite d'utiliser le stock des nôtres on les posera au tour suivant on va aussi on va aussi buffer ceux-là un peu en dégâts surtout le piaf parce que le loup comme je vous l'ai dit va sauter là on commence à prendre un peu de HP donc pour eux c'est plus dur de nous one shot nos unités parce que nos unités en tant que bêtes elles font mal mais elles ont que très peu de vie donc l'intérêt c'est justement de gagner un peu en vie sur cette spé en spécis sur cette spé bête qui est la plus simple à jouer on va dire parce qu'il y a d'autres synergies mais là on va se contenter de poser nos bêtes et de les buffer donc lui on va le monter sur 3 étoiles lui peut être sympa mais pour l'instant non quoi qu'on pourrait le prendre pour remplacer on pourrait le prendre pour remplacer le loup et le buffé au final donc on commence à avoir beaucoup de cartes donc c'est 10 maximum on va utiliser sur notre petit oiseau quand on lui en a mis 3 d'engrenage là on voit en bas dans la liste des buffs il a le bouclier sacré sur lui donc il va tanker le premier coup très intéressant il nous reste que 2 gold on peut pas vraiment chercher on a des trucs à vendre mais on va pas se casser la tête on va juste poser ça utiliser notre salaire se mettre bien dans 0 gold reposer la bête mettre l'engrenage et commencer un setup au moins que l'oiseau qui a les HP reprenne le buff de dégâts du loup de dégâts du loup parce que c'est surtout lui qu'on va le plus utiliser lui je suis pas sûr qu'on va le garder au final pour l'instant je l'ai pris mais c'est juste parce que le loup est pas type top là au niveau des HP on tient bien au niveau des dégâts on a vraiment ce qu'il faut on recommence à plus perdre et on monte dans le classement lui quand il est doré j'ai gagné des stats il nous donne une pièce mais surtout quand un mec se fait tuer et qu'il est doré il donne 2 pièces au lieu d'une on en a pas d'autre dans l'équipe donc c'est lui qui se fera tuer en premier et c'est le seul mec qui tombera vu qu'en plus il a une provocation sur lui et du coup il va nous donner 2 pièces dorées au lieu d'une donc on va l'ultra buffer euh lui on est niveau 4 je suis pas sûr de le garder dans la strat donc je vais même pas le prendre j'ai plutôt focus quoi que je vais le prendre et je vais le mettre à la place du loup le loup je vais le garder on verra plus tard selon ce qu'il tombe lui il est bien mais pour une spébette spécifique je ferai une autre vidéo dessus je pense l'ours peut être pas mal mais il bouffe enfin il mange les unités à 1 et 2 étoiles donc pareil pour l'instant ça nous intéresse pas et lui celui que j'appelle fluffy on va vite se le prendre on vire ce qu'on a pas besoin on le prend quand il reste très peu de temps comme ça vaut mieux attendre que faire des dingueries on valide tant pis on va le reposer et il va redonner le buff de celui-ci lui il commence à être assez buff niveau des dégâts ouais là il y a rarement des ennemis qui ont plus de 30 hp donc du coup on va plutôt commencer à buffer un autre un un autre que lui encore et encore vu que lui il tombe à 3 étoiles gratuitement on voulait pas le jouer on va le faire quand même parce qu'il est un peu suicidaire il est très fort mais un peu suicidaire on va prendre ça parce que c'est le seul qui qui pourra nous servir celui-ci aussi mais les 10 hp sont plus intéressants que de mettre un shield à tout le monde vu qu'on gagne pour l'instant il faut pas oublier que les minions avant de les revendre bah on peut les utiliser on va chercher si on arrive à trouver une bête intéressante dans le genre de celui-ci on peut directement le poser sur le terrain je vais pas trop le mettre en avant parce que il a pas de dégâts il va pas tanker grand chose je vais plutôt le mettre à la place de son pote je vais rechercher si jamais j'en trouve pas un autre non par contre j'ai un fluffy moi j'appelle ça des fluffy vous les appelez comme vous voulez on va buffer ici là voilà on regarde vu qu'on les ai bien utilisés j'aurai pas le temps j'ai juste freeze parce que du coup de toute façon il y a peut-être celui-ci et encore je voudrais le garder il y a vraiment que les loups en fait que je suis prêt à me sacrifier du coup ça aurait fait 3 gold mais dans la précipitation j'aurais pu vous vendre une carte que je veux pas et c'est pas l'intérêt de la strass il vaut mieux perdre 1 gold à parole qu'on regretter 3 et avoir vendu 2 cartes et avoir vendu 2 cartes donc quand on en prend 3 il déclenche tout sous 1 1 un 2 un 2 un 2 Ah l'assaut doré aussi ça peut être intéressant Mais nous ce qui nous intéresse c'est pas l'assaut doré Quoque c'est vraiment très fort l'assaut doré Dans notre strat ça peut donner un one shot Ou alors bouffer toutes les units ça peut être intéressant aussi mais c'est pas ce qu'on va faire Parce que je suis pas sur que la partie durera assez longtemps Y'a pas grand chose et il tue plus mon oiseau donc du coup on va continuer à le buffer Et on va toujours continuer à buffer les autres Comment dire Lui on va pas jouer La hyène on la buff pas vraiment parce que c'est ça Enfin celui qui en première place il peut très vite en fait se faire tuer ou taper dans un shield Et c'est pas très intéressant de le buffer On va plutôt s'économiser sur notre oiseau qui est vraiment le cari de notre strat Lui n'est pas forcément très intéressant Donc pour l'instant on va le garder mais on va en faire quelque chose plus tard On regarde, on a trouvé quelque chose, on gèle Là je vais vite le faire parce que j'ai l'habitude mais je vous le conseille pas Voilà, à une seconde près Ça se passait mal J'ai que 6 unités mais regardez elles vont faire le café En fait celui-ci je l'aime pas trop parce qu'en fait à chaque fois que quelqu'un attaque Une unité qui a protection Provocation pardon Bah il va charger Et du coup Il peut très vite aller se suicider sur des ennemis Donc en début de partie Enfin en début de compte Quand on est très bas C'est pas un soucis Plus tard ça peut être suicidaire En tout cas moi je joue pas la combe comme ça Mais non il y a une combe qui se joue comme ça mais c'est pas celle que je joue Je vais essayer de vous expliquer ça On a dit que celui-là on le pose pas tout de suite On va regarder ce qu'il y a Lui peut être sympa pour buffer toute l'équipe en attaque C'est un bon investissement pour 3 gold Le Tom Nook Toujours pareil c'est comme ça que je l'appelle Il s'appelle Jugiko Il nous révèle des bêtes Qui peuvent être intéressantes à acheter Il vaut 3 gold Il se revend donc ça fait que pour 2 gold Vous avez un peu une étendue de ce que vous pouvez acheter Là rien d'intéressant On va quand même prendre la petite Yenne Il sort de commencer à buffer un peu notre Notre début même si Je pense pas qu'on va l'amener très loin Il y a celui-ci qui m'intéresse On va vendre les fluffy qu'on a utilisés Les fines On va reprendre celui-là On va buffer l'équipe Et l'enlever tout simplement On peut mettre quelque chose sur le terrain même si là il n'y a pas grand chose qui m'intéresse Celui-ci je vais pas de suite le poser parce que c'est un permanent C'est une bête permanent Donc une fois qu'elle est posée sur le terrain On peut plus l'enlever On peut la vendre mais on peut plus l'enlever Sauf si jamais on en a 3 Là elle revient dans nos mains parce que du coup On a un buff Enfin Y'a pas la saut dorée mais Y'a les 3 étoiles donc ça revient dans nos mains comme toujours Je vais peut-être poser celle-ci qui tankera un peu plus Vu qu'elle est dorée on va l'enlever des buffers On va juste le poser là en dernier Histoire qu'il tank et plutôt que ce soit une petite unit Et qu'à la fin ça compte dans l'attaque de ce que je vais mettre à mon adversaire Donc lui il a pas toutes ses unités Il a utilisé celui-là qui était censé manger les unités à côté Il a des mobs qui explosent donc en gros il va pas nous faire de gros dégâts Là y'a trop d'unités mixées Chez lui y'a du démon, y'a du mercenaire, y'a des tortues sans chip Et en général quelqu'un comme ça c'est une troll con pour quelqu'un qui ne s'y connait pas assez Donc on pourrait roll mais pareil on va utiliser celui-là Parce que du coup on a que des bêtes, on cherche que des bêtes Tant qu'à faire Pour 2 gold, voilà c'est gratuit On le revend, lui on va le rappeler On voit qu'il y'a un deuxième surf donc ça peut être intéressant d'en faire un troisième Dans cette compétence, enfin dans Comment dire Dans cette configuration 3 loups ça peut être sympa mais c'est pas ce qu'on va chercher On veut surtout acheter des bêtes Pour les ultra buffers et en faire quelque chose Donc nos loups commencent à avoir 20 HP, le tank aussi On peut les remplacer par une troisième Pour buffer l'équipe C'est celui-ci, c'est bizarre Si oui c'est celui-ci Et du coup du coup Avec le surf on gagne un plus 5 plus 5 Donc du coup celui que j'ai acheté je le vends Et je repose celui qui a le buff plus 5 plus 5 Ça même si j'en fais un troisième Il sera buffé de base avec un plus 5 plus 5 Et le temps 2 nous permet des choses Lui pourrait être pas mal en premier mais c'est un peu trop tard pour commencer à modifier la comp Donc du coup on va rester sur ça On a 3 gold, on cherche pas vraiment une bête niveau 6 On a un peu tout qui est goldé Celui-ci je croyais qu'il était goldé, c'est bizarre Donc du coup on va juste se contenter de chercher une nienne Ou un oiseau qui buff les HP Et normalement ça devrait suffire Si oui voilà il est goldé Donc on peut même en faire un deuxième en fait Ou trouver quelque chose qui le remplacerait bien sûr Lui on va plus l'utiliser Même si Je vais me tâter un peu mais je préfère garder l'autre Parce que si jamais j'arrive ça me ferait expliquer une synergie de plus La synergie que je vais expliquer c'est Moi je vais plutôt expliquer celle des bêtes, celle des démons On le fera avec les démons La synergie bête Donc du coup Le son Quand on a 3 étoiles et qu'on pose Il y a l'assaut doré Et l'assaut doré en fait c'est soit on prend toutes les cartes qu'on a dans notre main Et on les donne à quelqu'un Donc on peut reprendre ses unités Et tous les HP, tous les dégâts qu'ils ont On va les donner à une unité spécifique Soit on lui confère toucher mortel Qui fait qu'à chaque fois quelqu'un l'attaque Ou que quand lui il attaque Normalement il a le buff toucher mortel Et ben ça dit ce que ça fait Tu touches, tu tues Il n'y a pas de question d'avoir beaucoup de dégâts ou quoi que ce soit Donc un gros tank équipé avec ça ça peut être très sympa Là on a l'oiseau L'oiseau Le cerf Donc du coup on va le passer 3 juste pour avoir ça On veut celui-ci Mais on veut pas que ce soit ce buff là qui soit pris en compte Et pas celui-là Donc du coup On va chercher monsieur le cerf On va le reposer On va utiliser sa médaille On va voir si on a un autre fluffy On en a pas Le rhino pareil il est pas très utile dans cette strat Ou en tout cas ce type là que je vais vous montrer Celui-là on l'enlève On va poser le fluffy à la place Comme ça en plus c'est parfait ça boeffe toutes les bêtes Sauf celle qu'on a enlevée On va le garder en main Et on va acheter elle pour essayer d'avoir les 3 cartes Et pouvoir l'assaut Donc est-ce qu'on a cette place ? Ouais 2, 4, 6, 8, 10 Donc faites attention à pas vous faire surcharger de cartes Ça peut très vite arriver avec cet aspect Et on va reposer notre Notre oiseau avec le plus de dégâts d'HP On va le mettre ici pour qu'il continue d'être buffé Et vu qu'on a eu on va le golder avant celui-là On va continuer tout simplement Après à mon avis on va même pas les golder On va juste jouer Il nous reste un gold On pourrait utiliser soit son salaire Pour le buffer un peu Soit un roll En vrai on va roll Après on pourrait aussi passer 6 Mais là ça sert à rien Puisque le prochain tour On sera à 6 Donc autant l'utiliser plutôt que de passer Tout simplement Il y a celui-ci Un petit bonus de dégâts Je vais vendre un peu les poubelles que je n'ai Que je n'ai plus besoin Je vois qu'il y a le loup Donc ça va être sympa de le remettre dans la place de lui Et... Lui on aura pas le temps de buff faire Lui on aura pas le temps non plus Je prends lui Je buff mon équipe Je remets mon loup Les loups se buffent entre eux Donc il y a pas vraiment besoin De leur donner plus de dégâts que ça C'est surtout pour en donner un petit peu à lui Un petit peu à lui Et un petit peu à lui Et un petit peu à lui Donc là j'avais un sort Pour mercenaires Mais bon c'était pas du tout l'idée Vu qu'on est parti de suite sur bet En début c'est pas intéressant le sort C'est très bien si je mette en main qui est bien Mais c'est pas ce que tu vas chercher Tu vas plutôt chercher A avoir une synergie Et c'est ça qui va te faire avancer Les prochaines minions seront plus importants Mais que j'ai déjà utilisés C'est pas optimisé mais Ça explique un peu la stratégie etc etc On a pas besoin de ça J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bets dans mes rôles Mais pas celles que je cherche En tout cas Ransom m'intéresse Donc on passe On est plus qu'en 1v1 Donc normalement ça devrait bien se passer Il y a une équipe mixte Il a un buffer de bet Alors qu'il a une bet dans l'équipe Il a du soldat, du démon, du mec Du mercenaire Ça passe tranquille Donc ça c'est la strat basique pour les bets Et c'est à peu près tout ce que je peux vous montrer Parce que les matchs font pas être assez long pour l'instant Pour pouvoir vous montrer autre chose tout de suite Le seul truc que j'aimerais bien vous montrer C'est vu qu'on a de l'oiseau dans cette strat Le mec La mecautruche On va profiter du premier win On a de l'argent On va dans collection On va voir le dos des cartes Et dans le dos des cartes On a L'expérience XK22 Et c'est elle qu'il va falloir Qu'on achète Là on a pas assez Mais encore Quelques batailles Quelques succès Quelques quêtes Et on le prendra Et ça sera un carry Pour nos futurs matchs Donc pour l'instant on n'achète pas n'importe quel sort Et on va débloquer tout ça On verra ça dans la prochaine vidéo Et du coup je vous dis à bientôt Et j'espère que ça vous sera utile C'était Bullet A bientôt